Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La mise en place des 80 km heure a sauvé 116 vies. Chiffre à l'appui, Edouard Philippe a défendu ce matin cette mesure. Elle reste contestée malgré cette baisse de la mortalité. Le Premier ministre pour qui le débat est légitime, mais il serait fou d'abaisser le niveau d'ambition. Vous l'entendrez dans un instant. La loi Pacte arrive au Sénat et à la veille de son examen en séance, les sénateurs de droite comme de gauche s'inquiètent du volet privatisation. Ce texte prévoit la cession d'actifs d'entreprises comme Aéroport de Paris, la Française des Jeux ou encore Engie pour financer l'innovation. Le débat à suivre. Les sénateurs communistes veulent interdire les LBD. Une proposition de loi en ce sens sera examinée au Sénat le 7 mars, alors que Jérôme Rodriguez, une des figures du mouvement des Gilets jaunes, a été grièvement blessée à l'œil samedi par un tir de flashball. Selon lui, on en parle dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter, le hashtag Sénat360, pour m'accompagner. Cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui, salle des conférences pour les réactions des sénateurs. A cette actualité dans notre multiplexe à suivre. La baisse est historique. Le nombre de tués sur les routes en 2018 n'a pas été aussi bas depuis 2013, annonce d'Edouard Philippe ce matin. Le Premier ministre était en Seine-et-Marne pour défendre l'abaissement de la vitesse à 80 km heure. Une mesure qui reste menacée en pleine crise des Gilets jaunes. Le lieu a été soyeusement choisi. Le centre de réadaptation de Coubert, en Seine-et-Marne. Un établissement médical qui accueille notamment des victimes d'accidents de la route. Un lieu symbolique, car c'est là qu'en décembre 2017, le Premier ministre avait évoqué les 80 km heure pour la première fois. Edouard Philippe adopte un ton solennel pour annoncer des résultats, selon lui, historiques. Il n'y a jamais eu aussi peu, depuis qu'on mesure l'accidentologie routière, il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les routes françaises. En 2018, on compte ainsi 3 259 tués, avec 116 morts en moins sur le réseau 80 km heure, mis en place depuis juillet dernier. Des chiffres sans ambiguïté donc, selon le chef du gouvernement. Mais la mesure de réduction de la vitesse est très impopulaire depuis l'année dernière. Depuis plusieurs jours, ces 80 km heure ont été inclus dans le grand débat national. Il serait inouï de prendre des décisions qui auraient pour impact de faire augmenter le nombre de morts et le nombre d'accidents sur la route. Voilà, c'est ma position. Vous vous engagez à ne jamais revenir sur cette mesure ? Je vous ai dit ce que j'en pensais. On rentre dans le débat. Un bon débat, c'est souvent un débat éclairé. La mesure que nous avons mis en oeuvre, elle a 6 mois d'ancienneté. Au bout de 6 mois, on peut dire, voilà, ces 6 mois, ils ont produit tel résultat. Un bon débat, c'est un débat éclairé. Depuis 15 jours, Emmanuel Macron est bien plus nuancé sur le sujet. Lors de son aparté avec Laurent Wauquiez la semaine dernière, il aurait même expliqué. Les 80 km heure, je n'y suis pour rien. C'est mon Premier ministre. C'est une connerie. Et ce n'était pas dans mon programme. Une déclaration nuancée un peu plus tard. Je pense que c'était courageux de faire ça. Après, ce qui est vrai, c'est que selon le terrain, il y a des routes. J'étais la semaine dernière dans le lot. Il y a plein de routes qu'on a remises à 80. C'est impossible de rouler à 70. Donc, c'est peut-être pas le fait. Il y en a d'autres. On peut dépasser, ce n'est pas risqué. Donc, il faut peut-être donner de la souplesse au plus près du terrain. Vous avez raison. Mais il faut un peu de pragmatisme. Donc, je tâcherai d'en avoir sur ce sujet aussi. Un pragmatisme du président de la République qui dénote face à la fermeté du Premier ministre. Reste à voir les conclusions du grand débat dans ce dossier des 80 km heure. Je vous propose d'écouter la réaction du sénateur Rattach au groupe socialiste de Paris, Bernard Jaumier. Il répondait aux questions de Tam Tranu il y a quelques instants. On l'écoute. Bernard Jaumier, est-ce que les chiffres, la baisse des chiffres de la mortalité routière montre que les 80 km heure, une mesure très décriée, notamment au Sénat, était en fait pour vous une bonne mesure ? Écoutez, quand on regarde les chiffres provisoires qu'a annoncé le Premier ministre, et notamment ce qui concerne les tronçons de route qui sont passés de 90 à 80 km heure, on voit qu'il y a une baisse de la mortalité importante, puisque sur la moitié de l'année, on aurait sauvé plus de 100 vies, 116 vies exactement. Et donc, je crois que ça, ça doit amener chacun à réfléchir maintenant hors de toute polémique. On sait que cette mesure n'est pas populaire. Personnellement, je l'avais approuvée lors du passage au Sénat, lors du débat au Sénat. Mais on sait aussi que, sans qu'elle impacte trop durement la mobilité des personnes concernées, elle est efficace, elle sauve des vies, et donc il faut réfléchir avant de changer quoi que ce soit. Donc, est-ce que vous jugez qu'Emmanuel Macron a tort lorsqu'il dit vouloir rediscuter cette mesure, et se dit ouvert à des aménagements ? On sait qu'il l'a dit, notamment devant des maires en public, et puis il l'a dit en des termes plus crus en privé également devant des maires. Moi, je crois qu'il faut être responsable. S'il s'agit de dérogation, pourquoi pas ? Mais quand je lis ce matin qu'un président de conseil départemental, que si on lui donne la possibilité de modifier la règle, plus de 80% des routes reviendront aux 90 km heure, ça n'est pas une dérogation. Ça n'est pas une volonté d'adapter la mesure de façon intelligente, c'est une volonté de la mettre à bas. Et ça, je crois qu'il faut être très clair, il faut maintenir le principe général, parce qu'il est bon, et les dérogations, par essence, elles doivent rester exceptionnelles. Donc, vous êtes contre le transfert de cette responsabilité au département, comme le réclament certains sénateurs ? Non, je pense qu'effectivement, une règle comme ça, pour être cohérente, pour être lisible, elle doit s'appliquer nationalement. S'il doit y avoir des exceptions, il y a des exceptions. Mais la règle doit rester la règle, je pense que c'est notre responsabilité collective maintenant, tous ensemble, de le comprendre et d'accepter. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était une mesure impopulaire. Est-ce que, plus largement, la question qui est posée, c'est le problème d'une mesure qui peut être très efficace sur le fond, mais très impopulaire, qui a créé une véritable crispation, donc la difficulté de faire accepter ce type de mesure, et c'est ce que l'on voit avec tout ce grand débat aujourd'hui ? Oui, je crois que, vous savez, le 80 km heure, c'était un peu le bouc émissaire. C'est comme le prix du carburant, puisque, en fait, le prix du carburant, quand la crise a éclaté, était un peu élevé, mais beaucoup moins, rappelez-vous, qu'au début du quinquennat de François Hollande, où le prix avait quasiment atteint les 2 euros le litre. Donc, tout ça, ce sont des symptômes, mais il ne faut pas confondre les symptômes avec le pourquoi de la crise. Et les inégalités sociales, le sentiment de déclassement territorial, sont les véritables racines de la crise, et c'est à ça qu'il faut répondre. Et d'ailleurs, quand on voit les principales... Il faut plus de pédagogie, ou il faut un véritable changement de stratégie de la part du gouvernement ? Il faut d'abord toujours écouter. Il faut toujours écouter avant de prendre une mesure, parce que même si la mesure est difficile à accepter, quand on a été écouté, quand on a pu faire valoir son point de vue dans une démocratie, eh bien, on accepte la règle de la mesure qui est prise par la majorité. Le problème, c'est qu'en mesure après mesure, vous décrétez sans écouter, vous finissez par rendre impopulaire et par provoquer un rejet sur des mesures qui, pourtant, sont utiles. – Bien, merci beaucoup Bernard, j'aime bien d'avoir répondu à mes questions. – Malgré les critiques, Laurent Wauquiez va proposer François-Xavier Bellamy comme tête de liste LR aux européennes. L'élu de Versailles sera suivi par la francilienne Agnès Évrin et l'eurodéputé sortant Arnaud Dangean. A noter que Nadine Mourano, Rachida Dati, Brice Hortefeux et Geoffroy Didier seront aussi dans les sept premiers de la liste. Une candidature qui ne fait pas l'unanimité. Écoutez ce qu'en disait Gérard Larcher, le président du Sénat, suivi de Laure Darko, sénatrice LR de l'Essonne. – Ma conception d'une tête de liste, c'est quelqu'un qui puisse rassembler moi. Vous savez, je suis sans doute de tous ici celui qui connaît le mieux, François-Xavier Bellamy. Et j'ai plutôt de la sympathie pour ce garçon. Il était prof de philo dans ma ville de Rambouillet. Et je le connais depuis longtemps. Il a des prises de position que je respecte, qui ne sont pas tout à fait les miennes sur un certain nombre de sujets de société. Je pense, moi, je le dirais, que l'équipe tête de liste doit incarner, et donc la tête de liste aussi, l'équilibre, j'allais dire le centre, l'épicentre du mouvement tel qu'il est. – C'est vrai qu'il a été un emblème, un porte-drapeau pour ces sujets et cette France traditionnelle, catholique. Mais ce n'est même pas ça mon problème, parce que j'ai beaucoup de respect pour le philosophe. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je pense que, comme l'a fait Jean-Christophe Lagarde, je pense sincèrement que c'était à Laurent Wauquiez lui-même d'y aller en tête de liste. – Et on ouvre à présent notre page consacrée à la loi Pacte, acronyme de plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Le texte sera débattu dès demain en séance au Sénat. Et parmi les sujets qui risquent de cristalliser les tensions, le mouvement de privatisation d'entreprises qui devrait s'opérer après le vote de la loi. Les sénateurs socialistes s'y opposeront frontalement. Jonathan Dupriez. – Il déplore un texte fourre-tout, ultra-libéral. Les sénateurs socialistes ont présenté les grandes orientations du groupe sur la loi Pacte à la veille de son examen à la Haute Assemblée. – Nous nous opposerons sur de nombreux articles, tout en ayant bien sûr des propositions d'amélioration de telle ou telle partie du texte. Mais il y a bien sûr un élément plus que symbolique qui est stratégique, c'est les privatisations. – Car la loi prévoit la vente de participation de l'État dans Engie, la Française des Jeux ou encore Aéroports de Paris. Les socialistes dénoncent des erreurs stratégiques. Ils s'opposeront formellement et frontalement à ces privatisations. – On est sur une politique qui est court-termiste, alors que ce sont des ressources très importantes. On le voit avec tous les investissements qui doivent se faire autour d'ADP. Je rappelle Orly, Roissy, le Bourget également, le développement du territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une privatisation de cette structure-là aurait de lourdes connaissances financières. – Autre point de blocage, la simplification des seuils de salariés. Ces seuils déterminent les obligations sociales ou cotisations qui s'appliquent aux employeurs. Le projet de loi prévoit la suppression du seuil de 20 salariés, inacceptable pour le sénateur Jean-Louis Touraine. – On supprime le seuil de 20 pour passer à 50. Du coup, le règlement intérieur qui était obligatoire à partir de 20 n'existera plus, le règlement intérieur qui fixait les conditions de travail, qui fixait les moyens de contrôler ou de vérifier la santé des travailleurs. Bref, les relations à l'intérieur de l'entreprise, tout ça disparaît. – Les socialistes soutiendront en revanche les articles portant sur les changements de gouvernance de BPI France et Business France, deux instances créées sous le quinquennat Hollande. – Alexandre Poussin nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Alexandre, vous êtes journaliste au pôle parlementaire de Public Sénat. On le disait, c'est donc le coup d'envoi demain de cette loi PAC. C'est le premier gros texte de l'année 2019 pour les sénateurs. – Oui Delphine et les sénateurs vont débuter un petit marathon parlementaire avec ce projet de loi. Ils vont devoir examiner plus de 850 amendements en six jours et dans les coulisses du Sénat, on considère que de tels délais pour examiner un projet de loi de cette taille, ce n'est vraiment pas de trop. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte, depuis sa présentation au Conseil des ministres, il a triplé de volume. Au début, le projet de loi initiale du gouvernement contenait 73 articles. L'Assemblée nationale l'a fait grossir jusqu'à 196 articles et le Sénat a diminué la voilure en en supprimant une vingtaine. Alors la conséquence, c'est que les deux tiers de ce projet de loi, ils n'ont pas fait l'objet d'une étude d'impact. Et cela pose problème au sénateur puisque l'étude d'impact donne des éléments d'évaluation qui permet au sénateur d'évaluer cette réforme avant de la voter. Mais le gouvernement est pressé de faire adopter ce projet de loi. Je le rappelle, le Parlement doit l'examiner dans une procédure accélérée. Il y aura une seule lecture par chambre. Mais le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, est encore plus pressé. Il trouve que malgré cette procédure accélérée, ce texte ne va pas assez vite. Écoutez-le. Il me semble qu'il y a une immense majorité de Français aussi qui veulent des institutions plus simples, plus rapides, plus efficaces, qui ne supportent pas de voir qu'un texte de loi comme celui que je présente actuellement au Sénat qui va simplifier la vie des PME, des commerçants, libérer les capacités de création d'emploi dans notre pays. Il faut deux ans pour l'adopter. Je pense que les Français ne supportent plus ça et je partage leur impatience. On entend l'impatience de Bruno Le Maire. Deux ans pour adopter cette loi Pacte. A qui la faute, Alexandre ? Ce n'est pas forcément la faute du Parlement car quand on regarde le chemin de cette réforme, on voit que le gouvernement a d'abord mené trois mois d'audition qu'il a ensuite ouvert six mois de consultation publique en ligne avant de déposer le texte au Parlement en juin 2018. S'ensuit une procédure accélérée qui donne huit mois au Parlement pour adopter le texte. On voit donc que sur les quinze mois nécessaires à fabriquer cette loi Pacte, le gouvernement a utilisé plus de la moitié du temps. Donc si le gouvernement veut accélérer la fabrique de la loi dans la prochaine réforme des institutions, il devra d'abord balayer devant sa porte. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions. Alors au cœur des débats, la privatisation d'aéroports de Paris, les sénateurs communistes montent au créneau pour alerter sur les risques d'une telle opération, d'autant que les précédents, comme l'aéroport de Toulouse, ne jouent pas forcément en faveur du gouvernement. Les précisions d'Aurélien Romano. Au bord des pistes, c'est dans l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle que le groupe communiste a réuni une conférence de presse pour dénoncer la loi Pacte autorisant l'État à céder tout ou partie de sa participation dans l'aéroport de Paris. Pour les sénateurs communistes, les précédents incitent à la prudence. La privatisation des autoroutes pose débat à chaque hausse des béages et plus récemment celle de l'aéroport de Toulouse servant d'épouvantail. Le Toulouse-Blagnac est confié pour 50% à un groupe chinois, un investisseur chinois, qui a ramassé tout ce qu'il a pu ramasser en termes d'argent, qu'il n'a jamais investi et qui maintenant s'en va en laissant l'aéroport de Toulouse-Blagnac dans un État déplorable. Pour les sénateurs, la privatisation d'ADP ne serait pas aussi rentable que ce que l'État annonce. Ne détenant que 50% du capital, l'État devra donc indemniser les autres actionnaires en cas d'une transformation de l'actionnariat. Surtout, les aéroports de Paris constituent pour les sénateurs communistes un monopole naturel et donc un enjeu stratégique. Il y a une question de souveraineté et de sécurité de nos infrastructures. L'aéroport de Paris est la principale porte d'entrée sur le territoire français. Donc nous poserons aussi cette question de la constitutionnalité. Mais je pense que nous ne serons pas seuls sur cette question. Ils ne sont pas seuls contre la privatisation. Le combat est en effet soutenu par la majorité de droite au Sénat. Les Républicains jugent que les conditions ne sont pas réunies. Il s'agit de céder un monopole. Un monopole qui rapporte des revenus, des revenus importants à l'État et aux structures en Ile-de-France. Et l'État, en l'occurrence, vend les bijoux de famille. Et il les vend dans des conditions, je dirais, pas très heureuses. La droite, traditionnellement pro-privatisation, soulève ici le problème de la sous-valorisation de cette vente. Les aéroports de Paris étant amenés à fortement se développer dans les prochaines années, l'État serait peu avisé, d'après les sénateurs républicains, de se séparer d'une entreprise à si fort potentiel. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurence Cohen, bonjour. Merci d'être avec nous. Sénatrice communiste du Val-de-Marne. Julien Bargeton, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la République en marche de Paris. Martial Bourquin est également sur ce plateau. Bonjour. Sénateur socialiste du Doubs. Et puis Jérôme Bachère, bonjour. Sénateur LR de l'Oise. Merci à tous les quatre. On voit bien, Laurence Cohen, que c'est la privatisation, cette question de la cession d'actifs de ces entreprises qui va cristalliser les tensions ici au Sénat au cours des débats parlementaires. D'abord, est-ce que vous comprenez que la France, à travers le gouvernement, souhaite abandonner ces fleurons de l'industrie française ? Non, je ne le comprends pas et surtout je le condamne comme l'ensemble de mon groupe. Et au-delà du groupe communiste républicain citoyen écologiste, il y a d'autres sensibilités politiques et c'est très positif. Parce que le gouvernement ne tire aucun enseignement des privatisations passées. Quand Macron n'était pas encore président, il a lui-même impulsé privatisation des aéroports de Toulouse, Nice et Lyon. La Cour des comptes, ce n'est pas moi, c'est la Cour des comptes qui dit que c'est un échec la privatisation de Toulouse par exemple. Il y a la privatisation aussi des autoroutes qui a entraîné une hausse extrêmement importante du prix pour les usagers. Tout ça s'est reconnu comme étant des échecs et qu'est-ce que fait le gouvernement aujourd'hui ? Il privatise à nouveau. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on ne peut que condamner et que s'opposer à ces réformes. Julien Bargeton, et pourtant le gouvernement dit qu'on a besoin de céder ses actifs pour alimenter ce fonds pour l'innovation. D'abord je voudrais préciser qu'il y a beaucoup de choses dans la loi Pacte. Je sais qu'on va sans doute se préoccuper surtout du sujet des privatisations, mais il y a également la simplification, notamment pour les créations d'entreprises, aussi pour le seuil. Et puis le coup de pouce à l'intéressement et à la participation. Et à un moment où on parle du pouvoir d'achat, je pense que ce n'est pas négligeable. Sur les privatisations, moi je partage l'idée qu'il faut faire attention aux expériences passées. Il y a beaucoup de gouvernements de toute obédience politique d'ailleurs, qui ont privatisé dans le passé, la droite, la gauche, les socialistes, etc. L'avaient fait, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à la régulation et au fait qu'on fasse attention au sujet de souveraineté nationale notamment. Donc il faut prendre les bonnes garanties pour que ça se passe bien du côté de la Française des Jeux, comme du côté d'aéroports de Paris, et notamment le sujet des redevances aéroportuaires qui me paraît très important. Moi j'ai vu qu'à l'Assemblée nationale, un certain nombre de groupes s'étaient inscrits dans les propositions, y compris le groupe communiste d'ailleurs, qui avait encadré notamment des garanties pour l'emploi sur la privatisation d'aéroports de Paris. Et je trouve dommage qu'on parte dans des oppositions peut-être un peu radicalisées, alors même que moi je partage la préoccupation de certains groupes, notamment ici aussi au Sénat, de la part de la droite sénatoriale qui a fait des propositions pendant la commission. Donc j'attends de voir, vous savez, on ne peut pas tout financer par la dette. Donc aujourd'hui l'économie doit être tournée vers le futur, intelligence artificielle, robotisation, il faut financer tout ça. Certains disent aussi que la cession de ces actifs, ça va permettre aussi un désendettement du budget, pas forcément financer l'innovation. Non, vous savez, il y a un grand plan d'investissement dans la formation professionnelle, 15 milliards, il y a aussi pour le numérique. Je crois que c'est important de se dire qu'on peut céder des anciennes participations pour financer la nouvelle économie. Marcel Bourquin, elles y sont les garanties dont parle Julien Bargeton, justement, lors de ce mouvement de privatisation qui est inscrit dans la loi ? Aucune garantie, mais surtout au début c'était pour financer l'innovation et mettre en place un fonds d'innovation de 10 milliards. Et au début on parlait que ce fonds d'innovation interviendrait, puis après on nous a dit que ce seraient seulement les intérêts. Je remarque que maintenant on parle de 150 millions par an. Eh bien, les dividendes d'aéroports de Paris, c'est 173 millions d'euros l'année dernière. Les simples dividendes d'aéroports de Paris peuvent payer l'innovation. Ah, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? On vend les bijoux de famille. On vend les bijoux de famille. Et comme c'était dit tout à l'heure, très bien dit, il y a Toulouse qui est là. Toulouse, c'est... L'aéroport de Toulouse. Mais c'est un drame, c'est-à-dire économique, financier. C'est toujours après les Français qui payent. Mais surtout, il y a les autoroutes. On a pris, on a le syndrome des autoroutes qui est là, et on continue, et il semblerait même qu'y compris avec ADP, que ce soit bien pire que les autoroutes. De tant que Vinci se positionne déjà sur ADP, si j'ai bien compris. Le gros problème que nous avons, c'est le court terme. Il y a un gouvernement qui a pris des engagements et qui veut faire baisser la dette. Et il vend les bijoux de famille. Simplement, comme pour les autoroutes, on s'aperçoit que quelques années après, ce qu'on appelle one shot, c'est-à-dire ce qu'on a une fois, on l'a perdu plusieurs fois. Et donc, il s'agit d'avoir une politique de court, moyen et long terme. Ces privatisations sont une erreur. Une erreur stratégique et une erreur économique. Jérôme Bachère, ça a été dit, la droite sénatoriale s'oppose aussi, il y a des amendements de suppression déposés par Bruno Retailleau sur ces questions de privatisation. Oui, alors il y a trois privatisations. En l'occurrence, c'est sur les trois privatisations, le groupe, la majorité sénatoriale, plus exactement, je crois pouvoir m'exprimer ainsi, a une position variée. car nous restons profondément libéraux en économie, donc on ne peut pas être a priori contre les privatisations. Mais après, il faut regarder au cas par cas et effectivement tenir compte du passé. Regarder ce qui s'est passé ici ou là, à Toulouse, évidemment, les autoroutes. Il y a aujourd'hui un point de crispation particulier. Donc, quand on regarde un par un, l'aéroport de Paris, aujourd'hui, ne nous semble pas pertinent. Aujourd'hui, il faut le dire tel quel. Peut-être que demain, les conditions seront trouvées, et d'ailleurs, tout le travail fait par mon collègue Jean-François Husson, qui est le rapporteur pour cette partie-là de la loi Pacte, cherche à montrer le chemin qu'il faudra prendre. Et donc, là, on peut se retrouver sur le monopole que reconstitue la Française des Jeux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la deuxième loterie européenne, monopole d'État, serait privatisée. Privatiser un monopole, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand on est un peu libéral, comme moi, en économie, on sait ce que c'est que le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence, en l'occurrence, il n'est pas là. S'agissant d'ENGIE, parce qu'on oublie un petit peu, c'est quand même, excusez-moi, l'ancien gaz de France, et voilà, donc, c'est pas que rien. C'est une session d'actifs, pour ENGIE. C'est une session d'actifs, il n'y a, a priori, pas de problème, sauf, sauf, sur GRT gaz. Et là, c'est un sujet essentiel. Il s'agit de l'indépendance énergétique de la France, il s'agit d'infrastructures de défense nationale, on peut le dire comme ça, c'est notre capacité à avoir de l'énergie. Là, il y a des points qui sont clairement à régler, mais il n'y en aura pas de problème pour dire OK à ENGIE aujourd'hui. Il y a un mot qui a été prononcé, c'est la souveraineté aussi de la France dans ses différents domaines. Julien Bargeton, on voit que, quand on parle d'aéroport de Paris, il s'agit de questions de frontières, de défense aussi. Et puis, vous avez évoqué le cas d'ENGIE, il y a aussi cette question du nucléaire. Alors là, est-ce qu'on n'ouvre pas, justement, la porte à une remise en cause de notre souveraineté à travers ces privatisations ? Mais puisque nous défendons le bicamérisme, nous pouvons attendre aussi des sénateurs des propositions, peut-être pour davantage encadrer ces privatisations ou cette cession d'actifs. Moi, je ne suis pas du tout opposé au dialogue et au fait qu'il y ait des propositions. Il y en a qui ont été faites, je le dis, à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, la droite sénatoriale n'a pas dû tout à fait adopter cette même position puisqu'il y a un amendement qui a été dit de suppression de la privatisation, mais qui n'intervient qu'après la commission. Il n'a pas été adopté en commission, je tiens à le dire, sans doute traduisant peut-être des différences d'appréciation. Mais je ne veux pas polémiquer sur la question politique. Moi, je souhaite qu'on puisse voir comment justement apprendre du passé et ne pas commettre les mêmes erreurs. Il me semble que l'aéroport Charles de Gaulle, ce n'est pas tout à fait l'aéroport de Toulouse non plus. Et donc, il y a quand même des sacrées différences en termes de taille, d'importance, etc. Et nous pouvons travailler avec les sénateurs sur ces trois sujets. La régulation, le sujet des recettes, notamment les redevances aéroportuaires et puis les recettes, et puis la souveraineté nationale et la défense des intérêts stratégiques de la France. Il ne me semble pas du tout que ce soit incompatible avec des opérations qui permettent de faire respirer un peu les participations de l'État parce que nous devons financer aussi de nouvelles choses. mais on regardera et je pense que le débat sera là pour préciser les conditions de ces sessions. On voyait cette conférence de presse, pardon, Laurence Cohen, des communistes, il y a aussi l'inquiétude des salariés. Mais quand j'entends les arguments, il faut un débat, bien évidemment, il faut un débat. Mais quand on parle d'ADP, ça veut dire, ADP, il y a 100 millions de passagers et 2,3 millions de tonnes de fret et de courriers qui ont été accueillis dans les aéroports ADP. On voit le volume. On voit donc que ça pose des questions, la privatisation au niveau de l'emploi, au niveau de l'environnement. Parce que qui garantit, quand c'est une privatisée, que l'environnement, tout ce qui concerne le bruit, tout ce qui concerne effectivement la pollution, ça sera... ça sera réglé. Et la troisième chose, la troisième chose, c'est l'État aussi. Et la troisième chose, permettez-moi d'aller jusqu'au bout, c'est la sécurité. Et moi, je ne vois pas d'exemple, aujourd'hui, que ce soit en France d'ailleurs ou au niveau européen, d'entreprises qui iraient mieux sur les trois points que je viens de dire parce qu'elles ont été privatisées. C'est tout le contraire dont il s'agit. Et ne pas prendre en compte quand on dit oui, mais on va mieux organiser les choses, on va mieux réguler, etc. Mais on le voit, y compris avec l'abaissement, c'est un autre sujet qu'on ne pourra pas aborder l'abaissement des seuils sociaux. Ça veut dire qu'on prive les salariés de pouvoir, de pouvoir dont ils ont besoin, qu'ils réclament aujourd'hui, d'ailleurs, dans la rue, avec les manifestations des Gilets jaunes. Donc, le gouvernement fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Être à l'écoute, je pense qu'il entend quand même les critiques. Le débat, il a eu lieu à l'Assemblée nationale, il a lieu aussi au niveau du Sénat. Et à un moment donné, il ne faut pas prendre des positions qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Oui. Le débat, c'est est-ce que ça reste, vous nous disiez, deux monopoles publics. Française des Jeux, en sachant que la Française des Jeux, c'est la lutte contre les addictions, contre le blanchiment, contre les fraudes en général. Il faut garder tout ça. Et ça, c'est la RGEL. Le vrai débat, il y a la RGEL qui est aussi dedans, et qui est un organisme de contrôle, mais la question posée, est-ce qu'on les garde ou pas comme monopole ? M. Bargeton, il voulait faire glisser le débat en disant, ah mais le travail des sénateurs va être très intéressant pour encadrer. Non. Je posais la première question. Ça reste un monopole public ou non ? Nous, nous pensons que ça doit rester un monopole public. Pourquoi ? Parce que, simplement, le titre ADP a gagné en 5 ans 160%. C'est très rentable. Et la dernière fois, le ministre Lemaire vient nous dire, on n'est pas là pour prendre des dividendes. Comment ça ? Comment ça ? Quand on se plaint qu'on a une dette et puis on ne veut pas de dividendes ? Et ce qu'on veut dire, c'est qu'économiquement, en ayant une volonté de faire un gros coup pour essayer de combler des trous, eh bien, on risque de perdre beaucoup d'argent sur 5, 10 ans, 15 ans. Pourquoi on va céder les parts de ces entreprises qui dégagent de l'argent ? Parce qu'il faut regarder aussi quel est le rôle, le périmètre de l'État. C'est important de le questionner. Des aéroports privés, il en existe aussi dans le monde. Pas beaucoup, M. Bargett. Pas beaucoup, mais il en existe. Les Européens, c'est tous des aéroports publics. Oui, mais ça n'empêche pas... Les grands, les très grands. Les situations sont variées, mais ça n'empêche pas la régulation. Moi, je suis très attentif à ce qui a été dit sur les sujets de régulation. Et d'ailleurs, je note qu'à l'Assemblée nationale, le groupe communiste, sur ADP, avait déposé des amendements justement en termes de garantie pour l'emploi et le pouvoir d'achat des employés. C'est vraiment un repli, c'est vraiment des amendements. Mais en tout cas, c'était intéressant. Je pense qu'il y a deux positions possibles, mais en tout cas, c'était intéressant. Et il y a un moment, dans une économie nouvelle, il est normal aussi de se tourner vers le financement de la formation professionnelle, de l'industrie. On a le choc quand même du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotisation qu'il faut prendre en compte et donc il faut pouvoir financer aussi un certain nombre d'investissements. Moi, ce que je veux, c'est que ce débat permette de poser les choses sur la table et qu'on regarde concrètement comment on peut assurer le fait que l'État garde effectivement un certain nombre de cartes en main pour assurer une bonne régulation et pour que les intérêts stratégiques de la France soient préservés. Pour autant, Jean-Bachère, le contexte a changé, aussi le contexte économique, social, avec ce mouvement des gilets jaunes. Il ne demande pas l'arrêt. Oui, il ne demande pas l'arrêt. On n'a pas beaucoup vu ça. Vous verrez. Ce que ce sera peut-être même. C'est des Français qui vont payer. Sur ces questions d'argent public, les privatisations. Mais les privatisations n'est pas montée en tant que telle, me semble-t-il. Mais on verra, vous avez raison. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, il était un peu seul, peut-être à droite, à ce moment-là. Bruno Retailleau, qui a déposé l'amendement de suppression de la privatisation des aéroports de Paris, avait été un des rares sénateurs à s'opposer à la privatisation des autoroutes. On ne s'en souvient pas forcément assez, mais il faut le souligner quand c'est le cas. C'est la droite qui avait privatisé. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est bien à droite qui avait fait. À droite, à droite. Et donc, nous avons... Vous m'imaginez, un peu gaulliste que je suis, privatiser Charles de Gaulle ? Ce n'est pas sérieux. Donc, plus sérieusement, plus sérieusement. Aéroports de Paris, aujourd'hui, c'est effectivement une entreprise qui gagne de l'argent, qui a été très profitable. Donc, elle n'est pas mal gérée publiquement, ce qui a été parfois le cas de certaines entreprises publiques, il faut le dire. Elle est bien gérée socialement. Je crois qu'il vient d'avoir un accord cette semaine sur la revalorisation salariale adoptée à l'unanimité, ce qui n'était pas arrivé à Aéroports de Paris depuis des années. Donc, on voit bien que le sujet, l'entreprise, fonctionne bien. Elle n'a pas de problème de financement non plus, de développement. Elle se développe à l'international. C'est l'entreprise qui va bien. Donc, on n'a pas de soucis. En revanche, on pourrait s'interroger en disant, si on perd 8 milliards, 9 milliards et demi d'évaluation au 30 juin 2018, si je ne m'abuse, de départ d'Aéroports de Paris, il faut trouver de l'argent. On nous dit, il faut financer ceci ou cela. Moi, je constate qu'on a trouvé 12 milliards en 5 jours, rapidement. on peut trouver d'autres choses, mais il y a d'autres participations. Renault, c'est plus de 3 milliards. Renault, quand vous avez l'État français qui est au siège et qui a un chef d'entreprise qui est, lui, domicilié fiscalement aux Pays-Bas, il y a là quand même un petit problème. Orange, nous avons encore 5 milliards. 5 milliards à Orange. Je suis favorable à ce que la loi puisse avancer sur la domiciliation fiscale des chefs d'entreprise. D'accord, mais ce n'est pas fait. Pourquoi on est encore chez Renault ? Pourquoi on est encore chez Orange ? Je ne vois pas de raison particulière aujourd'hui. Mais sur Renault, si je ne réponds pas là-dessus. Non, juste là-dessus, sur Renault, moi j'espère en tout cas que la présence de l'État permettra de regarder les conditions de départ de M. Carlos Ghosn. Et l'influence de l'État au sein du Conseil d'administration, sa vigilance, permettra, j'espère, vraiment d'être raisonnable et d'éviter une solution qui serait choquante du côté des rémunérations et du départ de Carlos Ghosn. J'aime bien entendre ce que j'entends là par rapport à mieux maîtriser effectivement les domiciliations fiscales. Je vous rappelle que vous êtes quand même au gouvernement et que je n'ai rien entendu de cet ordre-là depuis que Macron est au pouvoir. Il faudrait le faire vite. Pourquoi pas ? C'est urgent, la preuve. Toujours pareil, on constate des dérèglements et plus que ça, eh bien, il faut y mettre fin. Regardons l'avenir. Emmanuel Macron est en campagne, il n'est pas au pouvoir. Avançons, regardons l'avenir. La première remarque et la deuxième remarque quand même, c'est qu'on voit là que tout au contraire, ce qui est proposé au travers de la loi PACTE et notamment au travers des privatisations, ça veut dire privatisation, ça veut dire déréglementation et ça veut dire au contraire dérégulation. Et je crois que c'est ça qu'il faut absolument dénoncer. Et il n'y a pas de différence au niveau du groupe à l'Assemblée nationale et du groupe au Sénat pour ce qui concerne ma famille politique. Nous sommes contre la privatisation pour les raisons qui ont été dites. Parce que c'est contre-productif, parce que l'État va perdre de l'argent, parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas dit que je voudrais dire extrêmement rapidement. On parle de millions d'euros, etc. Mais il va falloir dédommager aussi les actionnaires. Et là, c'est bizarre, je n'entends pas combien ça va coûter à l'État. Donc en fait, c'est une vue à court terme qui va coûter de l'argent qui est mauvaise pour l'emploi, qui est mauvaise pour l'environnement, qui est mauvaise pour la sécurité. Alors elle est bonne pourquoi ? Pour enrichir quelques actionnaires, ce n'est pas ce que l'on veut. Marcel Bourquin. Alors il y a un problème qu'on a peu abordé, c'est Air France. Oui, parce qu'après ADP, l'ancien directeur général d'Air France a commencé à dire arrêtez de privatiser les aéroports. Pourquoi ? Parce que les prix ne cessent d'augmenter. Et ils ne cessent d'augmenter et mettre en difficulté des compagnies aériennes. Et il ajoute inévitablement, un investisseur privé verra toute la partie la plus rentable et laissera notamment le trafic aérien comme parent pauvre. Il y a un risque là-dessus. Et c'est pour ça que les grands aéroports européens sont publics. Je suis allé à Munich il y a peu de temps dans le cadre d'une... Ce sont des grands aéroports publics. Et quand j'ai entendu monsieur de Romanet venir au Sénat nous dire que c'est plus simple de moderniser ADP quand il sera privé je trouve que c'est anormal. Je lui ai dit qu'il sortait de ses responsabilités et de... Il avait une clause de... Il devait avoir au moins une réserve et qu'il nous donne les deux possibilités. Mais tous les grands aéroports mondiaux et européens ont été modernisés par la puissance publique. Pas tous, pas tous. Parce que pourquoi ? Parce que c'est la porte de la France sur le monde. C'est les fonctions régaliennes de l'État qui sont dedans. Et inévitablement inévitablement nous avons besoin de ce monopole public extrêmement rentable extrêmement rentable et j'ajoute qu'à côté de l'aéroport de Paris il y a la ligne 17 du métro il y a le projet concernant Charles de Gaulle Paris concernant une voie rapide. C'est TGV Express. C'est TGV Express. Alors écoutez tout ça est lié et gardons ça public pour mener sur le politique. Ça ne veut pas dire la privatisation ça ne signifie pas le départ de l'État de toutes ses fonctions régaliennes et le fait qu'il abandonne une porte de Paris. Évidemment qu'il y a la régulation qu'un aéroport soit public ou privé il y a toujours la sécurité et le sujet des redevances aéroportuaires ça fait partie du sujet. Le gaullisme pour répondre à Jérôme c'est quand même ça n'était pas non plus d'hériter d'une dette de 100% pour les PIB d'une dette de 100% pour la génération. C'est pas non plus le système d'augmenter. Julien Bargeton sur le contexte économique on ne peut pas l'ignorer je le rappelais cette crise du mouvement des gilets jaunes les réformes paraissent beaucoup plus compliquées pour le chef de l'État est-ce qu'il doit un peu rééquilibrer et justement infléchir moins néolibérales nous pouvons avoir je pense des divergences d'appréciation là-dessus moi je n'ai pas entendu sur les ronds-points l'idée qu'il fallait arrêter les réformes etc j'ai entendu des vraies revendications des choses exagérées des caricatures mais aussi des revendications sur le pouvoir d'achat et dans la loi PACTE des instruments dont nous n'avons pas parlé qui me paraissent extrêmement importants c'est le développement de l'intéressement et de la participation pourquoi ? parce que ça permet de s'appliquer et ça c'est du gaullisme ça permet de tenir compte de la situation de l'entreprise plutôt que des décisions unilatérales ou uniformes et ça aussi c'est une clé l'intéressement la participation et aussi la simplification des mesures pour les entreprises donc je ne crois pas qu'il faille arrêter les réformes ou toutes les réformes parce qu'il y aurait le grand débat mais en revanche bien sûr il faut se nourrir de tout ce que nous allons écouter il y a des ajustements quand même qui sont demandés par les jeunes la loi LOM a été déplacée moi ce que je veux souligner quand même c'est que le mouvement des gilets jaunes dit des choses et il n'est pas arrivé dans un ciel serein c'est à dire qu'il y a eu aussi les blouses blanches les robes noires des tas de revendications parce que ça ne va pas et que les réformes qui sont mises en place par Macron ne vont pas et que ce que vous dites par rapport ce que vous dites par rapport bah oui parce que c'est la continuité de politiques antérieures qui ne sont pas bonnes mais ce que vous dites ce que vous dites également je voudrais poursuivre ce que vous dites également sur l'intéressement etc. de l'entreprise peut-être qu'on fera un autre débat j'ai parlé des solutions parce que là on retire des pouvoirs aux salariés et on continue à dégrader les conditions de travail à l'entreprise c'est ce qui a été fait avec les lois de travail antérieures vous êtes contre l'allègement du forfait social ? mais écoutez là on ne peut pas en parler mais il va y avoir de l'argent en moins pour la sécurité sociale par exemple il va y avoir plein de choses comme ça que ça ne peut pas c'est une vraie différence je crois que ce qui se passe sur les ronds-points les manifestations qu'il y a et surtout un mécontentement social parce que n'oublions jamais qu'une majorité des français soutenaient les gilets jaunes sur quoi s'il y a des erreurs concernant la privatisation de la DP qui payera la note ? c'est toujours toujours les français qui payent la note et c'est pour cela que regardez ce qui se passe avec les autoroutes qui paye la note ? on peut apprendre du passé mais non on n'apprend pas à un moment donné ce qu'il faut se dire c'est qu'un état stratège a besoin à un moment donné d'avoir un minimum de moyens et on parlait des deux monopoles d'état on parlait des participations de l'état et bien moi j'ai suivi par exemple avec monsieur Chatillon notre collègue Chatillon ce qu'on a fait sur Alstom-Simmons on a prévenu que ça ne passerait pas les deux vous savez il n'y a pas eu on était tous ensemble tous les courants politiques ça ne passera pas on nous a dit ça passera et aujourd'hui on s'aperçoit que la commission européenne s'apprête à refuser le projet ça a déraillé ça a déraillé et qu'est-ce que ça veut dire ? on s'apprêtait à donner Alstom pour 0€ et la mettre sous bannière allemande on n'appartient pas suffisamment les enseignements du passé et non et non on a l'impression de réinventer la roue et en fait elle existe déjà depuis un bout de temps donc c'est un peu dommage de ne pas avoir fait suffisamment de sciences politiques Julien Bargeton qui en a fait beaucoup pourrait donner parfois quelques cours au courant dont il est membre aujourd'hui c'est pas une garantie non mais c'est quand même absolument incroyable effectivement aujourd'hui sur Aéroport de Paris on fait absolument n'importe quoi on ne tient pas compte de la réalité du moment des besoins d'aujourd'hui pour dédouaner ce que vous avez dit que le PDG d'Aéroport de Paris était sorti de ses attributions c'est une réalité de dire que quand c'est quelque chose de public c'est plus compliqué aujourd'hui que quand c'est quelque chose de privé ça c'est une réalité de ce pays peut-être on peut le regretter et ça nous le regretterons sans doute ensemble mais enfin ça on ne peut pas dire que ce n'est pas une vérité cependant vous avez remarqué que je lui ai fait la remarque comme quoi il devait rester bien sûr dans son rôle et il est sorti de son rôle dire une vérité ce n'est pas forcément sortir de son rôle ce n'est pas une vérité ce qui est important c'est très bien que les grands aéroports européens sont dirigés par l'Etat ce qui est important de regarder ce qu'on parle les privatisations et de tirer des leçons c'est de regarder l'ensemble du portefeuille surtout parce que c'est ça qu'on oublie de faire il y a le portefeuille qui est aujourd'hui au sein de l'Etat l'agence des participations publiques d'investissement qui est colossale si on veut faire tourner on peut regarder ce qu'il y a on peut regarder il y en a aussi au sein de la Caisse des dépôts on peut regarder des choses qui doivent être clairement dans le secteur public et d'autres dont le secteur concurrentiel me paraîtrait plus légitime et donc c'est ça qu'il faut regarder c'est cela à prendre du passé les autoroutes ça a été une erreur je pense qu'on recommettrait la même erreur aujourd'hui on n'est pas chez lui avec les repères de part On a entendu Bruno Le Maire à l'instant qui a bien expliqué son impatience de faire adopter cette loi on voit qu'il y aura certainement des divergences de vue ici au Sénat ça va repousser l'adoption définitive de cette réforme Le temps législatif est un temps qui doit à la fois respecter le débat et peut-être parfois aller plus vite c'est un vrai sujet qui concerne les institutions nous allons la voir le bicamérisme moi je trouve que parfois les choses sont un peu lentes pour les français ils ont l'impression que les lois sont déjà adoptées alors qu'en fait elles sont encore en cours mais en même temps il faut prendre le temps aussi de respecter les oppositions les débats et moi j'attends vraiment sur ce sujet des privatisations que nos échanges ici au Sénat puissent apporter des garanties supplémentaires s'il le faut des conditions nouvelles justement pour éviter les erreurs du passé on va peut-être arrêter on va peut-être arrêter les privatisations peut-être arrêter les préoccupations ça sera l'objet du débat parlementaire je rappelle que la séance débute demain après-midi et pendant six jours et on aura l'occasion sur les créations d'entreprises d'abord sur l'aide de la création d'en reparler dans le Sénat 360 pendant ces six jours de débat merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau merci d'ailleurs les réactions politiques avec vous Tam Tranu sur cette loi Pacte et vous êtes avec la sénatrice communiste de Paris Marie-Noëlle Linnemann c'est à vous oui Marie-Noëlle Linnemann on l'a entendu en plateau les privatisations sont au coeur des craintes des sénateurs mais ce ne sont pas vos seuls motifs d'opposition sur ce texte par ailleurs extrêmement riche qu'est la loi Pacte non d'abord je voudrais dire insister lourdement quand même sur cette affaire de nationalisation rapidement je crois que l'échec de la nationalisation des autoroutes de l'aéroport de Toulouse et autres montrent que franchement les aéroports n'ont pas à être privatisés c'est un point sur lequel il peut y avoir un accord d'ailleurs absolument donc mon souhait c'est que sur ces volets-là le Sénat soit capable de mettre un coup d'arrêt à cette tentation générale de privatisation il y a d'autres façons de financer l'innovation en France parce que là c'est des cacahuètes par rapport d'ailleurs aux besoins dans la loi Pacte il y a des reculs sociaux d'ailleurs qui sont extrêmement alarmants le changement du seuil pour les droits sociaux la suppression du seuil de 20 salariés en passe à 50 toute une série de salariés seront moins protégés collectivement qu'ils ne l'étaient par le passé je ne crois pas que l'avenir des entreprises soit dans le refus d'assumer le dialogue social nécessaire la présence des syndicats nous avons besoin de ce dialogue en permanence il est un peu contraigné au début mais quand il est mis en oeuvre il est favorable le gouvernement fait valoir qu'il y ait des mesures favorables comme l'intéressement la participation des salariés est-ce que ça c'est une bonne chose ? alors moi j'ai toujours pensé que ça pouvait être une bonne chose à condition que ce ne soit pas un substitut à la hausse des salaires or aujourd'hui vous avez vu qu'il n'y a eu pas de coup de pouce donné au SMIC et c'est une des revendications au-delà des gilets jaunes qui est largement partagée par les français il faut augmenter les salaires et pas simplement l'intéressement parce que quand vous avez le malheur de travailler dans une petite entreprise où vous donnez toute votre énergie et que par ailleurs il n'y a pas des profits gigantesques à redistribuer votre rémunération n'est pas bonne j'ai rien contre mais ça n'est pas la solution au pouvoir d'achat en revanche baisser les seuils c'est faire reculer le dialogue social les droits sociaux et de ce point de vue je suis très inquiète sur la proposition visant à faiblir le modèle coopératif qui a été proposé à l'Assemblée nationale vous avez des amendements sur ce sujet j'espère que le Sénat saura rétablir l'esprit des coopératives qui est une autre façon d'entreprendre qui me paraît devoir être soutenue il y a également un sujet sur lequel peut-être il y a un point d'accord avec le gouvernement la taxation des GAFA alors ça ne sera peut-être pas dans ce texte pour le gouvernement vous portez un amendement sur ce sujet oui parce que nous avons voté au Sénat à plusieurs reprises depuis plusieurs années la nécessité de taxer les GAFA on dit toujours l'Europe, l'Europe l'Europe n'y arrive pas et maintenant on reprend des propositions que nous avions faites il y a 3 ou 4 ans on a perdu beaucoup de temps mais je veux insister Bruno Le Maire est persévérant tout de même sur ce thème il l'a dit il y aura une législation nationale même s'il n'y a pas d'accord européen voilà le seul problème c'est que le projet tel qu'il semble être engagé taxe très faiblement on va avoir au maximum 500 millions de recettes or cette taxation elle est vraiment sur un espace très réduit ce que le Sénat avait proposé était une stratégie de moyen terme qui était justement de reconnaître que les GAFA à partir du moment où elles avaient un certain chiffre d'affaires important dans un pays on considérait qu'elles avaient été un établissement stable dans ce pays on les taxait comme les autres entreprises notamment comme les grandes entreprises donc les propositions du gouvernement peuvent être un petit pas que nous allons essayer de rendre moins modeste et en tout cas d'inscrire dans la durée une véritable taxation juste des GAFA bien merci beaucoup Marine Noël Inman d'avoir répondu à mes questions merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction en direct et alors qu'une assemblée de gilets jaunes a eu lieu ce week-end pour trouver des revendications communes et lancer un appel commun les foulards rouges se sont rassemblés pour rejeter ces propositions ils étaient réunis à Paris pour soutenir vous allez le voir du bout des lèvres le gouvernement alors retour sur cette double mobilisation avec Sandra Serguera resté audible et visible samedi dans toute la France les gilets jaunes ont de nouveau manifesté voilà monsieur Macron la suite c'est d'obtenir ce qu'on demande c'est à dire par rapport au pouvoir d'achat une baisse de la TVA zéro TVA sur les produits de première nécessité le RIC pour beaucoup d'entre nous mais les gilets jaunes sont plus que jamais divisés entre ceux qui veulent se lancer en politique et constituer une liste aux européennes ceux qui penchent pour une radicalisation du mouvement et ceux qui cherchent à se structurer en réunissant toutes les délégations de France c'est tenu ce week-end pour la première fois dans la meuse une assemblée de gilets jaunes proposant un appel commun et une grève générale le 5 février prochain nous proposons à l'ensemble des gilets jaunes de faire circuler cet appel si en tant que groupe gilets jaunes il vous convient envoyer votre signature à Commercy n'hésitez pas à discuter et formuler des propositions pour les prochaines assemblées des assemblées que nous préparons d'ores et déjà en face des foulards rouges pour répondre aux gilets jaunes ils ont manifesté pour la première fois hier pour défendre selon eux la démocratie et dénoncer les violences de ces dernières semaines médiatiquement les gilets jaunes sont toujours présents et on ne parle jamais de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux moi cette France silencieuse j'en fais partie et je considère que cette manière de refuser la démocratie les élections et tout ça je ne trouve pas ça normal parmi les participants beaucoup soutiennent le gouvernement et réclament l'arrêt des samedis de manifestation pour que le grand débat national soit privilégié une manifestation à laquelle très peu de personnalités politiques de la majorité ont participé et on retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous vous êtes avec la sénatrice Agir du Barin Fabienne Keller oui Fabienne Keller comment est-ce que vous voyez ce mouvement des gilets jaunes qui perdure malgré les annonces de décembre malgré le grand débat la crise encore alors très loin d'être résolue je suis très inquiète des violences qui se poursuivent et qui nécessitent bien sûr une maîtrise par les forces de l'ordre avec cette tension qui est vraiment très très difficile à vivre par les populations dans les grandes villes de France on a vu cette tension notamment ce week-end face au foulard rouge on a eu face à face deux frances irréconciliables alors j'espère que le grand débat permettra d'apaiser tout cela de rentrer dans une phase plus constructive on essaye de trouver des solutions parce qu'il faut quand même revenir aux sources ce qui a mobilisé les français les premiers gilets jaunes c'est bien la question du pouvoir d'achat et puis d'autres ensuite bien sûr auxquelles il faut apporter des réponses mais ce n'est pas les violences urbaines qui peuvent permettre de s'en sortir ensemble et oui ce qui ne va pas arranger la situation ce sont ces accusations de violence à l'égard de la police est-ce que vous jugez que la police utilise aujourd'hui des armes inadaptées je parle bien sûr des flashballs ou encore des grenades de désencerclement la police essaye de protéger la république de protéger les propriétés de protéger les gens qui ne font pas partie des manifestants en tout cas pas des casseurs j'espère que peut-être le projet de loi qui permettra de renforcer les contrôles qui pourront être mis en oeuvre notamment pour les porteurs d'armes par destination d'objets qui peuvent se révéler dangereux permettront d'apaiser ce niveau de tension on ne s'en sortira pas violence contre la police appelle évidemment la mise en oeuvre de méthodes de techniques qui peuvent se révéler malheureusement dangereuses on se rappelle qu'il y a eu il y a quelques jours ces mots du défenseur des droits Jacques Toubon qui a appelé un véritable moratoire sur ces armes qui a dit qu'il y avait de la dangerosité que les risques étaient disproportionnés avec les flashballs oui c'est difficile quand les manifestants sont rejoints par des casseurs qui veulent en fait en découdre avec les forces de l'ordre il faut bien qu'elles soient en capacité de se préserver elles-mêmes et de protéger les populations je pense qu'il faut pouvoir en débattre de manière à vraiment il faut faire baisser ce niveau de violence qui ne mènera à rien cela n'améliorera pas le pouvoir d'achat des françaises et des français qui de manière très légitime demandent qu'on s'occupe d'eux au-delà du cas très médiatique de Jérôme Rodriguez dont il a été bien sûr question ce week-end on a vu qu'il y a eu une centaine d'enquêtes IGPN qui ont été déclenchées à la suite de violences policières est-ce que 100 enquêtes ce n'est pas déjà trop sans enquête depuis le début franchement les enquêtes je crois que c'est une bonne chose chaque fois qu'il y a doute il faut qu'il y ait une enquête pour que la lumière soit faite est-ce que les différentes armes ont été utilisées dans des conditions normales pour répondre à une violence de la part des manifestants moi je pense que cette inspection est un contre-pouvoir utile et qui permet de avant la justice ça veut dire aussi qu'il y a eu une centaine de cas où cela a été utilisé et où c'est sujet à caution je crois que c'est aussi parfois des plaintes des manifestants et l'inspection permet d'établir les faits et les justifications de l'utilisation d'un certain nombre d'outils par les policiers je crois qu'il ne faut pas s'en inquiéter de l'intervention de l'inspection générale de la police au contraire c'est une procédure de vérification et compte tenu de la fréquence des moments de grande tension entre manifestants et police il est important qu'elles agissent rapidement Merci beaucoup Fabienne qui a l'air d'avoir répondu à mes questions Merci à vous Tam pour cette réaction et vous venez d'en parler l'usage des LBD de plus en plus critiqués ce samedi c'est donc Jérôme Rodriguez figure du mouvement de gilets jaunes qui a été blessé à l'oeil par un tir de flashball selon lui alors que les communistes ici au Sénat demandent son interdiction une proposition de loi a été déposée et sera débattue en séance le 7 mars prochain Béatrice Faisan L'utilisation des lanceurs de balles de défense plus connues sous le nom de flashball est-elle devenue une entrave au droit de manifester c'est en tout cas ce que pensent les sénateurs communistes qui ont déposé mardi dernier une proposition de loi en première lecture au Sénat Le but c'est d'arrêter l'utilisation de ces armes dangereuses il faut qu'on arrive à changer ce comportement et apprendre à nos forces de l'ordre le dialogue commence à se faire en Allemagne et dans d'autres pays le texte est court et s'appuie sur de nombreux rapports dénonçant l'usage excessif de la force publique alors que samedi dernier encore un accident ravive les tensions sur les tirs de flashball Jérôme Rodriguez l'une des figures du mouvement des gilets jaunes a été gravement blessé à l'oeil lors du rassemblement place de la Bastille il met en cause les policiers et a porté plainte pour violences volontaires J'ai donc porté plainte contre X c'est à dire le ou les policiers j'ai demandé à porter plainte contre monsieur Castaner parce que c'est un donneur d'ordre et j'ai porté plainte contre monsieur Macron aussi Mais Laurent Nunez l'affirme aucun élément ne permet de dire qu'il y a eu tir de flashball l'autre thèse avancée par le gouvernement serait celle d'une grenade de désencerclement une piste écartée par l'avocat de la victime une jeune femme qui a vu les événements qui étaient au pied de la colonne du génie de la Bastille et qui a vu si vous voulez les forces de l'ordre avancer tirer au flashball sur Jérôme une enquête a d'ailleurs été confiée à l'IGPN depuis le 21 janvier on dénombre 109 blessés graves parmi les gilets jaunes et les journalistes dont 78 par des tirs de lanceurs de balles de défense au moins 15 victimes ont perdu un oeil selon le média Check News et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Céline Boulay-Speronnier bonjour merci d'être avec nous vous êtes sénatrice LR de Paris également sur ce plateau Martin Lévrier bonsoir bienvenue à vous vous êtes sénateur La République En Marche des Yvelines Laure Salvoit également avec nous bonsoir vous êtes directrice déléguée de Cantart Public France et Samuel Hayat nous a également rejoint politologue au CNRS bonsoir vous êtes co-auteur du livre Le fond de l'air est jaune comprendre une révolte inédite parue aux éditions du Seuil bienvenue à tous les quatre Martin Lévrier on voit ce tir de flashball qui est en question sur Jérôme Rodriguez ça vous fait réagir vous condamnez cet acte ? La première chose c'est que je veux dire à M. Rodriguez de toutes mes pensées parce que c'est quand même un homme qui a été blessé ensuite je ne porte aucun jugement puisque c'est le rôle de la justice et de l'IGPN de s'occuper de ce genre de fait je n'étais pas sur place je ne sais pas ce qui s'est passé alors certes on a vu des images mais sont-elles entières en nous une partie ou pas en tout cas c'est un acte ennuyeux c'est bien une évidence on a des vrais sujets de violence dans ces manifestations qui posent de vrais problèmes moi je faisais un petit calcul en vous écoutant tout bête on a eu 11 manifestations d'importance 80 000 policiers à chaque fois sur le terrain ce qui fait 880 000 policiers en tout pour 110 problèmes voilà c'est 110 de trop ce sont des problèmes ce sont quand même des gens qui sont blessés non mais quand je dis problème c'est des vrais blessés effectivement je ne remets pas ça en cause mais je dis que j'ai assisté moi à 4 manifestations à Paris aux Champs-Elysées les 4 premières pour être très franc j'étais sur le trottoir j'ai regardé ce qui se passait il y a une violence inouïe face à cette violence malheureusement les risques sont énormes et on en voit les faits aujourd'hui avec des policiers blessés avec des manifestants blessés avec des casseurs aussi blessés donc voilà il faut retrouver le calme repartir du bon pied et c'est très important Céline Boulet-Espéronnier on voit ces violences qui se poursuivent qui s'accentuent même si la mobilisation faiblit comment réagissez-vous ? Écoutez selon un baromètre fiducial qui est sorti très récemment 80% des Français craignent la systématisation de la violence et je rejoins les propos de mon collègue d'abord toutes nos pensées vont évidemment à M. Rodriguez et on lui souhaite un prompt rétablissement toujours est-il que c'est l'acte 11 des Gilets jaunes que les Parisiens et les Français n'en peuvent plus ils craignent une escalade de la violence il y a effectivement un durcissement du mouvement qui prend un tour un petit peu insurrectionnel avec un vocabulaire parfois un peu guerrier relayé par les réseaux sociaux et par conséquent il faut une réponse forte d'un État fort et évidemment quand il y a des blessés il faut que la justice suive son cours il faut une réponse de l'IGPN mais en tout cas on ne peut pas laisser les choses aller comme ça Samuel Hayat comment observez-vous l'évolution justement de ces violences depuis le mois de novembre et ce mouvement la création de ce mouvement des Gilets jaunes l'évolution des violences policières sont à remettre dans l'ensemble du cycle qui a eu lieu c'est comme vous le disiez une manifestation tout à fait inédite par enfin c'est un mouvement qui est tout à fait inédit par sa longévité on est à la 11ème manifestation samedi dernier et c'est un mouvement qui est inédit vous le rappeliez par l'étendue de sa répression qui n'a tout simplement pas d'équivalent depuis depuis au moins depuis au moins 68 alors la répression policière bien sûr mais aussi le nombre d'arrestations on a plus de 5000 arrestations et puis une répression beaucoup plus comment dire beaucoup plus silencieuse beaucoup plus dure à voir qui est celle qui existe tout simplement sur les ronds-points c'est à dire que ce mode de manifestation qui a été saisi par les Gilets jaunes tous les ronds-points se sont trouvés à évacuer les gens se prenaient des contraventions etc et c'est vrai que ce mouvement inédit par sa longévité par le fait qu'il résiste malgré cette répression pose un problème qui est très particulier très nouveau et lui-même inédit à l'état et qui l'amène au gouvernement et qui l'amène à rentrer dans ce qui a l'air d'être une phase nouvelle d'augmentation du caractère répressif de la loi cette fois-ci avec demain la loi dite anticasseur qui sera discutée et qui vraiment ferait de la France une exception dans la démocratie libérale en proposant en imposant des formes de restrictions aux libertés de manifester qui n'ont tout simplement pas d'équivalent dans les démocraties Lorsal on a souvent dit qu'il y avait un soutien des français à ce mouvement des gilets jaunes est-ce que l'intervention des violences policières qui s'accroît peut justement peut-être accentuer ce soutien des français à ce mouvement Alors justement vous disiez mouvement inédit c'est aussi un mouvement inédit en termes de soutien de la part de la population française on n'avait effectivement jamais vu sur un temps aussi long et puis à un niveau aussi important on a à peu près 33% des français qui soutiennent les gilets jaunes 25% qui ont de la sympathie pour ces gilets jaunes donc c'est quelque chose qui tient alors ça se tasse un peu quand même par rapport au mois de décembre et ça se tasse notamment aussi parce qu'il y a des solutions ou en tout cas il y a des actions qui ont été menées les actions d'Emmanuel Macron en décembre les décisions d'Emmanuel Macron en décembre et puis l'ouverture de ce débat national qui tente en tout cas de calmer et d'apaiser les choses et je crois que c'est vraiment attendre les français cet apaisement quand on interroge les français sur l'état d'esprit qu'ils ont aujourd'hui ça se tasse mais justement ce qui s'est passé samedi avec justement on voit ces images quand même violentes notamment de ces violences policières ça peut faire changer justement cet assement ça peut redonner peut-être du soutien de la part des français à ce mouvement alors on le voit quand on regarde en parallèle les foulards rouges justement parce que là où ils se rejoignent avec une partie en tout cas des gilets jaunes c'est justement de manifester contre les violences donc je crois que les violences sont des deux côtés il n'y a pas il n'y a pas un côté ou l'autre qui a le monopole de la violence je crois que voilà je crois que les français expriment ce ras-le-bol à l'égard de la violence et c'est pour ça qu'ils ont particulièrement apprécié aussi ce grand débat en tout cas qu'ils en attendent beaucoup Martin Lévrier oui quelques mots qui me je suis un peu stupéfait quand on parle de violence policière comme si on était dans un état policier on est dans une démocratie nous sommes des parlementaires ma collègue et moi nous avons été élus par des citoyens par le peuple le président Macron a été élu comment vous les qualifiez ces actes c'est la légitime en général le mot non plus ne convient pas mais ce sont des défenses je veux dire est-ce qu'on dit j'entends jamais quand on prend une bouteille d'acide quand on prend des billes avec des lances-pierres je l'ai vu ça quand on prend des pavés sur la figure on ne parle pas de violence on dit c'est une manifestation vous parliez d'iriger des foulards rouges j'y étais hier il ne s'est rien passé de particulier c'était bon enfant donc on est capable de faire des manifestations propres sans la moindre casse sans les moindres hurlements sans la moindre violence d'un côté comme de l'autre la police elle est là pour protéger la situation et pour protéger souvent les manifestants quand dans les manifestants il y a des casseurs il faut essayer de protéger les manifestants et chez les gilets jaunes la plupart des manifestations n'étaient pas programmées partaient dans tous les sens et c'était très compliqué moi je le voyais il y avait des gilets jaunes des non-gilets jaunes des touristes enfin c'était incroyable et la police a fait un travail je suis désolé excessivement compliqué donc n'appelez pas violence ce que fait la police il y a des problèmes sans vrai problème ça c'est vrai il faut que l'IGPN fasse son travail mais ne parlez pas de violence il ne faut pas tout mélanger il faut faire très très attention à ce qu'on dit est-ce qu'il faut aussi peut-être interdire ou en tout cas mieux encadrer l'usage des flashballs ces lanceurs de balles de défense LBD on sait que ça fera l'objet d'un débat parlementaire de la part des communistes une proposition de loi a été déposée pour le 7 mars Céline Boulès ça fera évidemment l'objet d'un débat parlementaire on se retrouvera en séance pour parler de ce sujet important toujours est-il que je suis d'accord une fois de plus avec vous c'est-à-dire que depuis hier on entend parler de violence policière on n'entend pas parler de bavure c'est-à-dire que ça ne serait pas ponctuel de la part de policiers qui effectivement sont fatigués sont à bout de force n'ont pas toujours les moyens nécessaires on a tous été d'accord autour de ce plateau pour dire que ce mouvement avait une durée qui était inédite ça on n'en parle pas assez depuis hier on parle de violence policière comme si c'était un fait établi les policiers sont violents et effectivement il faudra avoir ce débat autour du flashball mais cette PPL du groupe communiste au Sénat participe de cette ambiance qui est de dire attention ce sont les policiers qui sont violents et on a l'impression que la situation se retourne moi je serais beaucoup plus prudente et je pense qu'il faudra avoir un débat et tout se dire à ce moment-là Samuel Ayat sur cette question non on ne va pas épiloguer je pense qu'il y a le fait de dire qu'il y a des violences policières ne veut évidemment pas dire que la police serait violente même si là on est dans vraiment les bases non seulement de la science politique mais même de ce qu'on appelle l'Etat qui monopolise la violence légitime donc la question n'est pas est-ce que les policiers sont violents ou pas ils le sont par nature c'est la fonction qui leur est dévolue après la question c'est est-ce que cette violence est légitime est-ce qu'elle est exercée dans la bonne situation et le fait c'est pas le fait qu'il y ait évidemment que c'est le fait qu'il y ait des violences policières qui sont problématiques mais le fait que celle-ci soit inédite par leur ampleur malgré le fait qu'on ait vu malgré tout des mouvements revendicatifs tout aussi bouillonnants et tout aussi imprévisibles mais déclarés monsieur déclarés pas du tout uniquement cette question là de la déclaration est évidemment complètement secondaire au regard du traitement évidemment qu'elle pose un problème du maintien de l'ordre du point de vue du maintien de l'ordre mais ce n'est pas ça qui explique quand on en arrive à autant de blessés on parle de plusieurs quand même plusieurs dizaines de personnes mutilées des yeux perdus des mains perdues c'est pas n'importe quoi on ne peut pas juste en parler en disant c'est pas des violences et par ailleurs il n'y a pas que la question des violences policières il a la question de la violence policière il a la question de la répression judiciaire il a la question des arrestations en amont des manifestations quelque chose qui ne s'est jamais fait jusqu'ici et qui n'est pas dans la tradition républicaine du maintien de l'ordre et on parle aussi de cette nouvelle loi qui arrive que vous discutez demain et qui est quand même qui a été voté déjà par le Sénat puisqu'il y aura des modifications Laure Salvin je voudrais qu'on parle aussi des gilets jaunes puisqu'on a vu qu'ils étaient longtemps critiqués pour leur incapacité à s'organiser et on voit que certains se lancent en politique d'autres étaient rassemblés ce week-end une première assemblée des assemblées vous les avez sondés ces gilets jaunes dans l'opinion que nous disent les français est-ce qu'ils sont prêts à les soutenir notamment pour leur engagement pour les européennes par exemple alors pour les européennes on voit dans les derniers sondages qu'on est un potentiel de vote entre 7,5 et 13% ça dépend des sondages et des moments où on sonde la population aussi alors on voit que ce potentiel est mouvant pourquoi ? parce qu'il n'est pas encore complètement constitué il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui est-ce qu'il va y avoir une seule liste gilets jaunes ou plusieurs déjà plusieurs voilà parce que déjà il commence à y avoir des dissensions dans ce mouvement ensuite est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout est-ce que tous vont aller jusqu'au bout aussi il faut un certain nombre de candidats pour chaque liste il faut également des budgets qui sont importants pour faire campagne et puis aussi il y a une petite contradiction dans l'essence même de ces listes je dirais c'est-à-dire que c'est un mouvement qui s'affiche a priori comme étant anti-système anti-parti politique etc et donc là ils vont rentrer dans le jeu politique donc comment ils vont tenir la route pendant ces 4-5 mois pendant ces 4-5 mois aussi il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer la fin du grand débat peut-être un référendum on ne sait pas que va proposer Emmanuel Macron etc donc voilà il y a beaucoup d'interrogations en tout cas il y a un potentiel qui est certain et qui d'ailleurs grappille plutôt des voix du côté des extrêmes et ça c'était intéressant dans les sondages qu'on a pu mener les uns les autres effectivement finalement le grand perdant n'est pas la République en marche au contraire les perdants d'une liste ou de plusieurs listes de gilets jaunes seraient essentiellement le Rassemblement National et France Insoumise voilà donc effectivement on va voir dans les prochaines semaines si l'opinion se cristallise si on continue à les soutenir et puis surtout s'ils arrivent à bien maîtriser aussi le mouvement et leurs idées Céline vous les espéronnier le fait que les gilets jaunes puissent se constituer en liste que ce soit pour les européennes ou les municipales et prennent des voix aux extrêmes on ne peut que s'en réjouir et s'en féliciter moi je ferais juste une remarque c'est de dire qu'à partir du moment où ils se constituent en liste cela traduit une réponse politique à une crise et quand il y a une réponse politique on peut en débattre à ce moment là de manière démocratique et il y a moins ça interroge tous les partis aussi et donc voilà et il y a moins de violence dans la rue donc ça c'est une première remarque qui est positive en tout cas si malgré cela la violence continue on pourra vraiment se dire qu'il y a deux mouvements gilets jaunes différents et vraiment condamner la violence et de dire que ça n'a plus rien à voir avec les revendications de départ que nous comprenons et entendons tous ça veut dire aussi que ces gilets jaunes ne se retrouvent pas dans l'offre politique actuelle il faut en tirer des enseignements notamment chez les républicains Céline Boulès-Péroni je ne sais pas s'ils ne se retrouvent pas dans l'offre politique actuelle ça il faudra en débattre ils verront et tout etc mais de toute façon ils ont toute leur existence et c'est très bien qu'ils s'organisent de cette manière et on en débattra de manière démocratique et à ce moment-là je pourrais vous répondre Martin Lévrier ça profite plutôt à La République En Marche on voit dans les sondages la constitution de ces listes gilets jaunes vous ne pouvez que les encourager je vais sourire mais si on continue comme ça bientôt on va dire que c'est nous qui avons inventé les gilets jaunes et qui les avons invités à se manifester de cette façon ce qui est un non-sens je pense que je vous rejoins c'est chez les gilets jaunes il y a plusieurs étapes dans le temps et la première étape dans le temps c'était des classes moyennes inquiètes du déclassement c'est comme ça que je les ai compris que je les ai vus que j'ai parlé avec eux et ceux-là légitimement aujourd'hui se disent il y a déjà eu une première réponse politique par le gouvernement par les parlements avec la loi d'urgence et ils se disent la politique est capable finalement de répondre à un certain nombre de problèmes et ils se disent pourquoi pas nous alors là bravo moi je dis bravo alors qu'ils prennent des voix à droite à gauche au milieu le sujet n'est pas là leur grosse difficulté ça serait une tellement bonne nouvelle c'est ce qu'on peut souhaiter mais il faudrait simplement qu'ils aient un projet et un projet politique européen parce qu'on parle quand même de l'Europe et c'est peut-être là où les difficultés vont commencer et les difficultés entre eux avec les Gilets jaunes de première époque et les Gilets jaunes d'aujourd'hui qui sont plutôt des révolutionnaires Samuel Layat c'est pour ça qu'ils se sont organisés avec cette assemblée des assemblées ils essayent de trouver des revendications communes alors si j'ai bien compris il y aurait quand même une grève générale le 5 mars ils se sont mis d'accord au moins sur ce point ils se sont mis d'accord pour appeler à ce point alors après ce n'est pas la même chose que l'action des listes électorales qui elle-même est un bon événement qui suivra son cours mais sur le plan on va dire du mouvement lui-même de sa temporalité de sa longévité c'est vrai que ce qui s'est passé ce week-end à Sorcy-Saint-Martin où ce sont c'était prévisible en tout cas quelque chose qui a été appelé au départ par des gens des Gilets jaunes de Commerci mais ça marque un tournant dans la mobilisation puisque on est avec une assemblée des assemblées qui a rassemblé des représentants de plus de 75 assemblées locales qui elles-mêmes étaient souvent composées de délégués de différents rangs-points donc alors qu'on avait un mouvement dont on disait qu'il n'arrivait pas à se fédérer à se donner une voix là on a alors vraiment par en bas l'émergence de quelque chose qui ressemble à la structuration d'un mouvement et qui n'a rien à voir avec les tentatives individuelles qu'on peut juger tout à fait tout à fait acceptables et tout à fait intéressantes de certaines personnalités qui décident de faire une liste citoyenne aux européennes là on est face à quelque chose d'autre on est face à une émanation par en bas du mouvement qui bon alors a été plutôt timide dans l'expression de revendications communes il y a eu un appel il y avait le choix de ne pas faire de revendications communes un appel qui incluait notamment un appel à la grève générale le 5 février mais bon un appel même si c'est par des organisations qui structurent qui viennent du bas du mouvement un appel il peut être saisi ou ne pas être saisi par les gens et c'est ça qu'on verra ils sont amenés à durer dans la continuité dans la politique ces gilets jaunes ou ça sera des revendications éphémères selon vous alors justement un point je pense que c'était important sur les élections européennes c'est vrai que pour le moment la campagne démarre à petits pas je dirais qu'on n'est pas encore en plein monde de la campagne il faut dire quand même que ce sont des élections européennes avant tout avant qu'elles soient nationales et donc même si ces listes des gilets jaunes arrivent à envoyer quelques députés au parlement européen et on sait que le parlement européen fonctionne souvent d'alliances entre partis etc avec qui les gilets jaunes vont-ils s'allier au niveau européen vont-ils accepter de s'allier et surtout avec qui voilà donc je pense que c'est un peu l'étape d'après est-ce que finalement voter parce que quand les français votent ils veulent aussi que leur vote soit utile voter pour une liste des gilets jaunes qu'est-ce que ça veut dire après pour l'Europe et là je crois qu'à l'heure actuelle on n'a pas encore de réponse Martin Lévrier je dirais qu'on parle aussi des foulards rouges puisque vous étiez aussi rassemblés ce week-end on a entendu c'est intéressant dans les témoignages qu'on a pu recueillir lors des manifestations et bien je représente cette France silencieuse pour la défense de la démocratie c'est presque les mêmes arguments que les gilets jaunes finalement ce sont souvent les mêmes arguments vous savez moi je pense qu'il n'y a pas de grande différence entre gilets jaunes et foulards rouges il y a une différence de méthode au départ chez les foulards rouges je pense qu'on n'est pas tout à fait dans des classes sociales inférieures je dirais ce qui est le point de départ selon moi des gilets jaunes mais il y a un peu ce besoin aujourd'hui de s'exprimer de dire mais nous aussi on existe les gilets jaunes ont montré qu'ils existaient et c'était très bien maintenant il faudrait passer à autre chose et les foulards rouges disent passons s'il vous plaît à autre chose retrouvons l'apaisement on travaille tellement mieux apaisés on s'entraide tellement mieux quand on se regarde plutôt que s'affronter c'est leur démarche et puis il y en a beaucoup qui disent aussi on a perdu du chiffre d'affaires on n'y arrive plus le samedi il y avait beaucoup de parisiens aussi qui disent on ne peut plus travailler vous allez nous faire mourir donc je ne crois pas moi aujourd'hui si vous voulez à la confrontation et je ne crois surtout pas que des revendications permettent c'est une mobilisation pro Macron quand même Martin Léveillier non moi j'y crois pas écoutez d'abord en tant que représentant de la REM on était très peu nombreux et c'était ainsi moi j'y suis allé et je vous l'avais dit pour voir un peu ce qui se passait et s'il y avait bienveillance j'y participais sinon je n'y allais pas voilà non je ne pense pas que ce soit du tout une logique la République en marche franchement pas Céline Boulay-Sperly je ne sais pas si les revendications sont les mêmes mais en tout cas une première différence majeure c'est que c'est un mouvement qui est parfaitement pacifiste pacifique non c'est vrai il n'y a pas eu de problème qui sont les foulards rouges qui vont manifester dimanche des personnes qui disent on en a assez on ne peut plus venir à Paris on ne peut plus travailler on a des commerces qui ne fonctionnent plus on a perdu du chiffre d'affaires et on a des familles à nourrir et qu'est-ce qu'ils disent aussi ils disent ils dénoncent alors évidemment les violences des gilets jaunes c'est un peu la réponse la réponse du berger à la bergère mais ils disent quoi aussi ils disent en fait finalement vous pénalisez ce que vous prétendez défendre bon pourquoi je dis ça parce que les commerces en Paris moi je suis lue parisienne je peux vous dire qu'ils sont exaspérés alors les grandes enseignes s'organisent elles arrivent à prendre de la sécurité privée mais ça ça coûte de l'argent et ça pénalise qui les petits commerces qui parfois et souvent sont obligés de fermer donc moi je dirais moi je n'ai pas vocation je pense en tout cas à ce stade en tant que parlementaire à aller manifester avec les uns ou avec les autres mais je comprends cette réponse des foulards rouges pour dire on en a assez je ne crois pas qu'ils aient été récupérés politiquement pour l'instant mais en tout cas c'est une manifestation de bon sens qui est de dire il y en a assez de ça on défend cette démocratie qui pour nous est importante et la violence met en danger cette démocratie et à la veille de tous les débats que nous allons avoir pour les européennes c'est important qu'il y ait aussi des gens en France qui disent la démocratie l'un cinquième république est garante du bon fonctionnement d'une institution et d'une certaine forme de liberté défendons-la voilà Samuel Hayat qu'est-ce que ça dit aujourd'hui justement ce face à face comment vous le décryptez ? Je ne sais pas si c'est un face à face mais en tout cas on se retrouve là avec la manifestation contre le foulard rouge avec la manifestation des foulards rouges on se trouve dans une grande tradition qui est française des manifestations pro-gouvernementales qui ne sont d'ailleurs pas du tout forcément organisées par le gouvernement lui-même mais des grandes manifestations de soutien à un gouvernement attaquées lors d'une crise en fait c'est aussi vieux que les manifestations que l'histoire même des manifestations puisque on peut penser que la première manifestation pacifique de masse en France celle du 17 mars 1848 c'était déjà une manifestation de soutien au gouvernement provisoire d'alors de la seconde république contre alors ce n'étaient pas les gilets jaunes ce n'étaient pas les foulards rouges c'étaient les bonnets à poil et c'était des manifestations antirépublicaines et on a une grande démonstration pacifique de 200 000 personnes dans les rues de Paris pour soutenir le gouvernement et cette tradition là on la retrouve en 1934 on la retrouve évidemment en 1968 avec la grande manifestation gaulliste du 30 mai on la retrouve aussi avec la manifestation de soutien à François Hollande et au gouvernement héros contre la manif pour tous puisqu'on a à ce moment là une manifestation qui est organisée pas par Hollande mais pour lui pour amener son soutien et pour dire il y en a marre du mouvement de la manif pour tous donc on est vraiment dans cette tradition or de ce point de vue là on a quelque chose qui est quand même tout à fait impressionnant ou en tout cas qui est singulier qui est cet échec c'est à dire qu'il y a 10 000 personnes François Hollande il y a exactement 6 ans donc en janvier 2013 à 400 000 personnes dans la rue pour soutenir sa loi ouvrant le mariage à tous et toutes et là on a 10 000 personnes c'est à dire que c'est un échec qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans cette longue histoire des manifestations pro-gouvernementales et qui pose une question de pourquoi est-ce que c'est parce qu'il y a un soutien massif aux gilets jaunes qui fait que bon les gens ne vont pas les manifester est-ce qu'au fond les gens ne pensent pas vraiment que la république est en danger comme nous le dit un peu le récit gouvernemental et donc ne voient pas l'intérêt d'aller le défendre et ou bien et aussi plutôt et ça c'est sûrement le plus important ça montre l'absence d'ancrage de ce parti la république en marche dans le pays l'absence de relais militants est-ce que c'est qu'un problème d'ancrage vous aviez un peu testé le profil justement de ces foulards rouges vous pouvez nous en dire plus alors on l'a pas testé parce qu'effectivement ils se sont réunis hier mais bon on a pu voir les différentes interviews et leurs différentes revendications moi je pense que c'est pas et d'ailleurs la plupart des foulards rouges le disent ce n'est pas un mouvement pro-gouvernement en soutien au gouvernement en tout cas c'est eux qui le disent ça n'a pas de sens je crois que eux c'est un mouvement d'apaisement justement plutôt et ils ont un ressort commun avec les gilets jaunes c'est de dire moi aussi j'ai envie de dire ce que je pense en fait et ça je pense que c'est nouveau et c'est pour ça que à mon sens c'est aussi un mouvement assez inédit et qu'on peut difficilement comparer à ce qui s'est passé jusqu'à présent il y a 20 parlementaires de la république en marche qui sont dans la rue vous allez pas me dire c'est un mouvement qui est appelé depuis un mois et demi qui est appelé par des personnes qui se disprochent vous étiez mais justement vous refusez d'avoir cette bannière de parlementaire je souris parce que j'y suis allé en tant que citoyen on n'était que quelques-uns et dès le départ je vous rappelle que le Guérini le patron de notre mouvement a appelé Stanislas a appelé à ne pas y aller c'est un mouvement qui est né on ne sait pas mais non mais j'ai le droit d'être un citoyen vous savez c'est ça qui est extraordinaire le jour où j'ai été élu tout d'un coup je suis devenu une espèce d'ovni de représentant du peuple mais il n'empêche que je suis aussi un citoyen avant tout il y avait des sympathisants des militants LR à cette manifestation je ne sais pas parce qu'encore une fois je n'y étais pas mais comme je vous le disais en tant qu'élu parisienne je sais qu'il y avait des parisiens qui exprimaient leur ras-le-bol puisqu'en plus le gros de la casse lors des manifestations a eu lieu à Paris et c'était des gens qui venaient dire moi j'en ai assez je voudrais pouvoir vivre tranquillement j'ai vu quand même une blague qui a circulé sur Twitter où il y avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à l'espace du samedi il y avait gilets jaunes et puis après dimanche c'est ça en fait depuis 11 samedis 12 samedis il faut comprendre l'exaspération des parisiens des commerçants et tout je pense que c'était des citoyens et pourquoi toujours vouloir accuser les partis politiques et s'ils le font c'est à tort de récupérer les mouvements de citoyens alors justement vous dites qu'il n'y avait que 10 000 personnes moi je ne soutiens pas encore une fois je ne soutiens pas ce mouvement mais vous dites qu'avec 10 000 personnes ça prouve bien qu'il n'y avait pas de parti derrière pour organiser les choses et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de monde je pense que c'était je pense que c'était un rassemblement de gens qui avaient envie de défendre cette république attaquée attaquée au quotidien il faut bien le dire il y aura d'autres mobilisations prévues Martin Lévrier malgré l'échec franchement j'espère que non pour une simple raison c'est que s'il n'y a pas de nouvelles manifestations ça veut dire que le climat s'est apaisé c'était le rôle de cette manifestation soyons apaisés et je ne connais même pas ceux qui mènent ce groupe donc je ne les connais pas merci Martin Lévrier merci à Céline Boulès-Pironi et merci à vous à Samuel Ayad merci Laure Salvin d'être venue sur le plateau de Public Sénat comme tous les lundis c'est l'heure à présent de sénateur à domicile aujourd'hui direction les Bouches-du-Rhône après le rapport vous allez le voir accablant de la Cour régionale des comptes de ce département Michel Amiel sénateur en marche s'est rendu à l'hôpital Nord de Marseille c'est un reportage de Flora Sauvage il y a la réalité des chiffres et ce que vit au quotidien le personnel soignant de l'hôpital Nord de Marseille on va enlever la manche pour prendre l'attention vous avez mal quelque part ? Mathilde travaille au service des urgences depuis plus de 6 ans cette infirmière a fini par s'habituer aux incivilités c'est des insultes c'est des gens qui vont s'agiter après on a des gens qui vont cracher dessus qui vont en virer aux mains pour garantir la sécurité du personnel soignant la direction a mis en place des caméras de surveillance des médiateurs et des vigiles ainsi qu'un système de sas il y a un système de sécurisation avec un sas fermé qui ne peut que s'ouvrir à l'aide d'un badge donc sans ce badge on ne peut pas avoir d'intrusion de personnel extérieur situé dans les quartiers Nord de la cité fosséenne l'hôpital est le premier employeur public de la région avec 14 000 salariés qui répondent tant bien que mal à l'afflux de patients aux urgences ça fait 55 000 passages par an entre 150 et 160 passages au jour parmi les personnes qui se présentent aux urgences de l'hôpital Nord certaines pourraient être traitées par des médecins en ville c'est l'une des préoccupations de Michel Amiel médecin généraliste pendant 35 ans et désormais sénateur des Bouches-du-Rhône et c'est à quel niveau du ventre ? c'est là le ventre il est tout le temps gonflé et dur j'aurais pu aller voir mon médecin traitant mais qu'est-ce qu'il va me dire là maintenant on va me faire l'échographie et il va voir d'où ça vient beaucoup de patients se présentent aux urgences à l'hôpital et ne relèvent pas véritablement de l'urgence les médecins généralistes les médecins traitants en ville en ambulatoire assument assurent de moins en moins cette permanence des soins et c'est par un décloisonnement ville-hôpital et avec un peu de bonne volonté il faut quand même le reconnaître qu'on arrivera en partie à régler le problème je dis seulement en partie parce qu'actuellement on a un vrai problème et vous le savez de démographie médicale car au-delà de l'engorgement des urgences il s'agit de rechercher des pistes d'économie pour le vice-président de la commission des affaires sociales et d'instaurer une meilleure prise en charge des patients je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur le parcours du patient dans sa globalité mais envisager ce parcours depuis le pré-hospitalier jusqu'à la suite et qu'est-ce qu'on fait une fois que le patient sort de l'hôpital comment on sécurise sa prise en charge la suite de ses soins comment on évite un retour trop rapide ou trop fréquent à l'hôpital mais ici le contexte est particulier comme l'explique le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille la précarité est plus importante que dans les autres quartiers de Marseille où l'accessibilité y compris pour certains transports en commun est difficile et où les besoins de santé sont particulièrement importants et l'hôpital ici est le seul recours aux soins parce que les autres établissements publics ou privés sont plutôt dans le centre ville et ne desservent pas ces populations qui représentent 400 000 habitants quand même alors que la cour des comptes recommande un nouveau tour de vis l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est de plus en plus concurrencée pour ceux qui peuvent par les établissements privés Michel Amiel nous a rejoint sur ce plateau bonsoir la république en marche je le disais des bouches du Rhône est-ce que le diagnostic de la cour des comptes est bon sur cet hôpital nord alors vous savez la cour des comptes est là d'abord pour faire un diagnostic comptable un diagnostic financier et sur ce plan là il n'y a rien à dire mais derrière les chiffres derrière les coûts se cachent des patients d'abord et avant tout et du personnel soignant et forcé d'admettre en essayant de faire la part des choses que l'hôpital aujourd'hui passez-moi l'expression un peu triviale est à l'os quand on arrive à cette situation ça a été un peu exposé dans le reportage de Flora Sauvage il y a aussi peut-être une population qui s'est accrue et qui a un recours parfois anormal aux urgences c'est ça ? alors si on parle de l'urgence incontestablement il faudrait voir de façon très précise les statistiques mais une grande partie je dis bien une grande partie des gens qui se présentent aux urgences ne relèvent pas de l'urgence c'est ce qu'on appelle dans notre jargon technique tout au plus des consultations non programmées et pour certains ça constitue la solution de facilité il suffit de voir lorsqu'on est dans la salle d'attente qui est en fait un grand hall des urgences la plupart des gens pourraient être pris en charge en ambulatoire c'est-à-dire par le médecin traitant la vraie urgence le patient qui arrive comme on dit couché c'est-à-dire par le biais d'une ambulance ou d'un VSAV des pompiers ça c'est une véritable urgence sur la situation financière justement alors la situation financière bon on pourrait en parler des heures il y a eu un problème incontestablement de gestion qui doit être reprise qui doit être améliorée sauf qu'aujourd'hui on se retrouve à la fois face à un déficit per annuel qui alimente donc une dette moyennant quoi l'hôpital ne peut plus investir ne pouvant plus investir il n'est plus concurrentiel et c'est le serpent qui se mord la queue c'est un cercle vicieux alors quel remède justement pour sortir de cette situation d'abord revenir à des règles de gestion aussi rigoureuses que possible puis il y a un certain nombre de pistes qui ne concernent pas seulement les hôpitaux de Marseille bien évidemment la cour des comptes en a parlé c'est par exemple le virage ambulatoire je crois qu'à un moment où on parle beaucoup de décloisonnement c'est à dire d'arrêter cette gestion en silo les hôpitaux la médecine de ville le sanitaire le médico-social le social il faut essayer d'avoir une vision un petit peu globale de tout ça moi en tout cas je suis très partisan de cela on en parle depuis que je m'intéresse politiquement à ces questions-là c'est à dire depuis 20 ans on n'a rien fait et on a l'impression qu'on a encore rendu les choses de plus en plus compliquées à travers des lois on va changer justement avec le gouvernement avec Agnès Buzyn on va voir la loi que nous promet Agnès Buzyn qui va arriver très rapidement au Conseil des ministres puis à l'Assemblée puis au Sénat suite aux annonces qu'avait fait au mois de septembre le président de la République on est je ne vous le cache pas tant sur un plan politique que sur un plan médecin que je suis toujours d'abord et avant tout d'une certaine manière on est plein d'espoir on va voir aujourd'hui puisqu'on parle de l'hôpital de Marseille mais l'hôpital en France va mal d'une manière générale oui c'est l'hôpital en général c'est l'hôpital en général il y a différentes raisons à ça c'est qu'il y a des réformes qui ont apporté leurs fruits à un moment donné je pense pour jeter ça très rapidement la réforme de la tarification à l'acte qui à un moment donné était peut-être nécessaire mais qui aujourd'hui a été pervertie et qui n'est plus ce qu'il faut pour le financement des hôpitaux il faut incontestablement réintroduire du forfait après il y a eu la réforme de la loi HPST où on a créé des pôles c'est ça la loi Bachelot où on a créé des pôles et puis à peine absorbé on est passé à une autre loi très techno même si elle était pavée de bonnes intentions qui est la formation des groupements hospitaliers de territoire on va voir ce que va nous proposer Agnès Buzyn dans le reportage on voit aussi la question du personnel la question de la sécurité mais aussi de la charge de travail on a vu ce mouvement des blouses blanches dans la ligne des gilets jaunes il faut aussi en tenir compte dans la prochaine loi de ce ras-le-bol ces problématiques liées à la souffrance au travail des infirmiers et du personnel inférieur On ne peut pas nier que dans les hôpitaux le personnel n'en peut plus alors c'est toujours la même histoire il n'en peut plus donc un taux d'absentéisme élevé donc ceux qui sont là travaillent encore plus sans parler des questions que vous avez d'ailleurs abordées dans le reportage de l'insécurité à l'hôpital qui est quand même un phénomène nouveau enfin moi je me rappelle j'étais à l'hôtel Dieu qui était pourtant un hôpital situé dans les quartiers chauds de Marseille il y a plus de 30 ans on n'avait pas des vigiles on n'avait pas des services de sécurité ce qui ne veut pas dire que de temps en temps ça ne dérapait pas enfin on arrivait à régler ça en interne donc effectivement il y a une situation qui a évolué sur le plan sanitaire aussi le coût des traitements est de plus en plus lourd la prise en charge est de plus en plus protocolisée donc cela alourdit le travail administratif des médecins non effectivement il y a beaucoup de choses qui sont à revoir dans le sens de la simplification et de l'assouplissement est-ce qu'il faut aussi une revalorisation salariale pour justement tout le personnel hospitalier ça fait partie des revendications de ces bouses blanches alors salariale et pas seulement en particulier pour les médecins ce qui fait l'attractivité de l'hôpital public là je parle de l'hôpital public c'est les rémunérations bien évidemment comme pour tout le monde mais aussi la capacité de cet hôpital à garder son innovation je rappelle que dans CHU il y a à l'être U comme universitaire c'est-à-dire la possibilité pour l'hôpital de faire de la recherche de l'innovation et aussi de la formation et ce point-là est tout à fait essentiel d'ailleurs dans le rapport de la Cour des comptes il y a deux parties la partie soins comme dans tout hôpital là on pourrait parler des hôpitaux de proximité si vous le voulez puis la partie universitaire c'est-à-dire recherche et innovation et bien merci à vous Michel Amiel merci d'être venu sur ce plateau c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à suivre on va plus loin présenté par Rebecca Fidoucy très bonne suite des programmes sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada